Hey yo lesquilles, j'espère que vous allez bien, comment ça va super bien ? Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la boîte Dévastateur de Duel qui sort le 10 octobre prochain. Un YouTuber anglophone au nom de Farfa a ouvert la boîte et du coup, on en connaît le contenu. C'est la deuxième fois que je fais ce genre de format vidéo où j'annonce un petit peu un produit qui va sortir d'ici quelques jours. Je vous en remercie parce que la première fois que je l'ai fait, c'était avec la tinbox Sarcophage Doré et vous avez été plus de 4000 à visionner cette vidéo. Du coup, ça ne m'encourage que à continuer ce genre de format vidéo puisque ça vous plaît. Comme d'hab, je ne sais pas du tout combien de temps va durer la vidéo, donc si je l'oublie, tu peux lâcher un pouce bleu si ça t'a plu, si ça t'a apporté quelque chose et t'abonner si mon contenu te plaît. Donc dans cette boîte, on retrouvera 56 cartes dont 3 en import OCG, le reste ce sont des rééditions et 4 field centers parmi les 12 disponibles. D'ailleurs, vu que la liste des 56 cartes est connue, j'espère qu'il y aura une sorte de short print sur l'un des field centers ou plusieurs histoire de rajouter un petit peu de piment à l'ouverture puisque sinon il n'y a pas de surprise. On retrouve donc 3 cartes inédites, 2 emports OCG et une carte qui n'avait été édité que pour la sortie d'un manga. Parmi ces cartes-là, on retrouve une nouvelle carte qui s'appelle Floraison Rouge de Sous-Racine et qui dit que tu peux la défausser de ta main et bannir une carte magie piège dans le cimetière de l'adversaire et dans le tien. C'est son premier effet. Et deuxième effet, ça permet de l'invoquer également au passage. Et deuxième effet, tu peux la sacrifier et bannir un monstre Xyz Synchro Fusion, un monstre de l'extradec en règle générale, sauf les pendules. Tu peux le bannir et invoquer un monstre de ton cimetière de type différent de ce que tu as banni. C'est trop fort, honnêtement. Après, c'est dommage parce que ce n'est pas un effet rapide, donc ça le ralentit. Mais vu que c'est un monstre ténèbre, ça risque d'avoir sa place dans beaucoup de decks. Ensuite, on a le Link Décodeur Bavard Étendu. Donc lui, c'est un Link 3. Son premier effet, c'est que lorsqu'il est sur le terrain, il porte le même nom que Décode Talker. D'ailleurs, il a la même attaque et il pointe au même endroit. Il a même le même effet, il gagne 500 attaques pour tous les monstres présents dans ces zones pointées. Et son effet secondaire, enfin son deuxième effet plutôt, c'est que lorsqu'un monstre dans une des zones pointées est détruit au combat ou envoyé au cimetière, donc envoyé au cimetière, c'est très très large, il peut tout simplement faire une deuxième attaque. Donc une carte Link 3 qui gagne 500 attaques pour chaque monstre pointé et qui, si l'un de ces monstres va au cimetière pendant la battle phase, tu peux faire une deuxième attaque, c'est pas trop mal. La troisième carte, c'est Dragon Rapide de l'Aile Claire. Donc lui, c'est un synchro pendule. Son premier effet, l'effet pendule, c'est que lorsqu'il est dans la zone pendule, eh bien tu peux tout simplement l'invoquer dans ta zone main en utilisant des matériels synchro qui sont déjà sur ton terrain. Donc un monstre synchro... Donc un monstre syntoniseur vitesse roïd et un autre monstre qui fait au total un niveau de 7. Donc ça c'est très très fort parce que du coup tu peux facilement l'avoir dans ta zone pendule et facilement l'invoquer par la suite. Et l'effet montre, c'est qu'une fois par tour, en effet rapide, donc ça c'est fumé, eh bien tu peux cibler un monstre de l'adversaire. Il passe à 0 d'attaque et il n'a plus d'effet. Voilà, tout simplement. Donc c'est pas trop mal, mine de rien. Et le fait que ce soit un synchro pendule et dragon, ça trouvera sûrement sa place dans beaucoup de decks aujourd'hui. Bon, ça fait déjà un petit moment qu'on blablate sur les 3 nouvelles cartes, mais les 51 autres, c'est quoi ? Eh bien ce sont toutes des rééditions de cartes que nous avons aujourd'hui déjà dans notre TCG. Attention, pas n'importe quelle réédition, ce sont toutes des cartes totalement fumées qui ont souvent, et pour la plupart, eu leur place dans la méta à un quelconque moment. Et d'autant plus, aujourd'hui, la plupart de ces cartes-là coûtent un bras, sachant que la boîte vaut 30€, on en reparlera à la fin de la vidéo. C'est très très intéressant. Je vais vous énumérer la liste, je vais pas m'arrêter sur toutes les cartes parce que ça prendrait trop de temps, et surtout que certaines sont extrêmement connues. Alors pour commencer, on a les 5 entraps que l'on connaît, que l'on connaît bien et qu'on déteste prendre, d'où le appelé par la tombe qui est également réédité dans cette boîte, mais elles sont en artwork alternatif. D'ailleurs, je vous mets un petit sondage juste en haut, ou peut-être de ce côté, je sais jamais. Dites-moi ce que vous préférez, est-ce que c'est l'artwork normal ou l'artwork alternatif ? Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Parmi ces synchros, du coup, juste pour vous les lister, on a Ogre, Faucheur Fantôme, le petit H qu'on connaît bien, Beauté Fantôme qui est très très forte, et Fille Fantôme. Pour ce qui est des monstres, synchro, on a quelques petites pépites, on a Kalidor, Alliés de Justice, tout simplement, qui était très très fort à l'époque, qui est moins joué aujourd'hui, mais qui reste quand même assez puissant. On va voir Brionac, Dragon de la Barrière de Glace, ça c'est oul, oul, ça c'est oul, ça c'est cool. Déjà qu'on me dit tout le temps que je dis cool, si en plus de ça je le dis pas correctement. On a Horus, Métaphysique, Dragon Rose Noir, alors lui on a déjà eu en plein de fois réédité, mais c'est toujours cool de pouvoir le récupérer. Dragon Étincelle Poussière d'Étoile, Trichula Dragon de la Barrière de Glace, et pour finir, le petit Dragon Mecha Varmillon. Ouais bon ok, je l'ai oublié, il y a également Lumicatrice qui est réédité, d'ailleurs Lumicatrice qui est une carte emblématique pour moi, puisque c'est la première carte en Ghost que j'ai dropée dans une ouverture Yu-Gi-Oh. Pour ce qui est de Xyz, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque dans cette boîte, on retrouvera le Resident des Abysses, et ça c'est cool parce qu'on peut le mettre dans plein de decks, mine de rien, et puis c'est une Negate, donc on prend quoi. Le numéro 101, Honneur Silencieux, Castel le Mousquetaire, Chasse-Ciel, et le Dragon de la Tornade. On passe maintenant au monstre Link, et on commence avec le Preneur Underclock, c'est pas mal. Moi personnellement je le joue pas, mais c'est toujours cool de le retrouver dans une boîte. L'Anne Frencus, que je joue d'ailleurs dans mon deck roquette, vous pouvez aller le checker, le lien est quelque part juste en haut. Sabre Gaia, l'Ombre de l'Éclair, et le petit Décodeur Balvard, donc ça c'est toujours cool, même s'il a déjà été réédité plusieurs fois, ça fait toujours plaisir de le retrouver à nouveau, parce que dans des decks, alors on va dire fun, mais entre guillemets, parce que c'est une carte qui est très très forte quand même, et bien il a sa place partout, et puis ça reste une carte de l'animé, donc c'est toujours cool. On a le petit Dragon Bombe Topologique, qui est également réédité dans cette boîte là, donc ça c'est cool parce que, je dis encore cool, bah oui, mais oui, mais bon, tant pis. C'est une carte qui vaut aujourd'hui environ 15€, donc le fait de le retrouver dans une boîte à 30€, sachant que toutes les cartes que je vous liste sont obligatoirement présentes, ça c'est quelque chose de bien important à prendre en compte. Le fait de trouver une carte qui aujourd'hui vaut 15€ dans une boîte qui ne vaut que 30€, et était sûr de l'avoir, c'est pas trop mal mine de rien. Et on termine avec la pépite Saryuja, ça c'est très cool qu'il soit réédité, puisqu'il n'a pas d'autre édition je crois, et qu'aujourd'hui il vaut environ 30€ en français, donc une carte qui aujourd'hui vaut 30€ dans une boîte qui vaut 30€, bah c'est bonus quoi, on prend, il n'y a pas de négociation à faire quoi. Pour ce qui est des monstres à effet, il y a quelqu'un qui a pas mal de petites cartes très sympas, on commence avec tout simplement Gamaciel, le Kaiju, qui est joué dans beaucoup de decks, franchement, tu vas le retrouver dans du certain format Orcus, dans du Croix Zedia, donc c'est cool qu'il soit réédité, honnêtement. On retrouve le Corbeau DD, l'Illusionniste des Fées, le Porte Bloqueur, le Denko CK, ça c'est bonus, le Denko CK c'est toujours assez sympa, et le Border Inspector par exemple, dans des decks anti-méta, ça peut être très très fort. L'Anniviateur de Magie, ça c'est plutôt sympa, Lancer Artifact, ça c'est assez sympa également, honnêtement. Démons de la Vanité et Démons Majesté, voilà, ça c'est moins joué, mais c'est toujours sympa de les avoir, parce que leurs effets sont cools, tout simplement. Et pour finir, le monstre qui squatte pratiquement tous les side decks, le petit, pour crasser Raptops. Alors oui, c'est une commune aujourd'hui, on peut la retrouver assez facilement, mais vu qu'il est joué beaucoup, et surtout par beaucoup de joueurs, c'est toujours sympa, cool, parfait, de le retrouver dans une boîte où tu es sûr de l'avoir, parce que comme ça, tu sais que dans ton side deck, tu n'as pas besoin de chercher cette carte-là, tu sais que dans cette boîte à 30€, elle y est systématiquement. Pour ce qui est des cartes magiques, je suis extrêmement content de l'avoir dans cette liste-là, mais c'est le petit contrôle mental. Voilà, contrôle mental, il dit quoi ? Il dit que tu peux prendre le contrôle d'un monstre de l'adversaire, ça ne cible pas, tu peux juste pas attaquer avec, mais bon, tu piques ton monstre, ça ne cible pas, et du coup, tu peux prendre plein de monstres qui ne sont pas cibles, tu peux piquer le charge-borel de ton adversaire, tu te fais un Link 4, tu fais autre chose avec par la suite, il ne peut simplement pas être sacrifié, je crois, et tu ne peux pas attaquer quelque chose comme ça, mais du coup, c'est très très fort, c'est une carte qui, aujourd'hui, a sa petite valeur, même si c'est une vieille carte, mais c'est juste que du fait que ce soit une vieille carte et qu'elle est utilisée aujourd'hui, elle a une valeur comme toutes les vieilles cartes, et du coup, c'est cool qu'elle soit rééditée dans cette boîte. Petit canon ambulatoire pour les deckburns avec Mystic Mine, etc., c'est plutôt une bonne nouvelle. On retrouve également des cartes comme la Majestueuse Super Polymérisation, voilà, la carte qui dit que tu peux fusionner des monstres de l'adversaire pour aller invoquer ton venin, parce que généralement, tout le monde va invoquer venin sur ton terrain, voilà, c'est totalement fumé, et c'est héréditée à l'intérieur, c'est pareil, Super Poly, c'est une carte à plus ou moins 15 euros, donc aujourd'hui, évidemment, aujourd'hui où je tourne cette vidéo avant que la boîte soit sortie, mais voilà, ça vous donne un peu une idée des cartes qui aient de la valeur, et plus une carte est chère, plus généralement elle est utilisée, voilà, ça vous donne une idée un petit peu de ce qu'il en est. Livre de l'Eclipse, Cimetière Silencieux, ça c'est des cartes qui sont moins jouées, mais qui sont quand même assez sympas. Le petit Cyclone Cosmic, ça c'est très très fort, tu payes 1000 life points, tu bannies une magie piège de l'adversaire, tu fais ça contre un petit Skale Serger, sachant que c'est une carte magie rapide, contre un petit SS, tu fais ça sur presque tout, vu que ça fait vraiment j'ai d'équiper une carte magie, mais principalement sur un Gage, ça l'emmerde vraiment, et du coup c'est édité à l'intérieur, donc c'est extrêmement cool. Et pour finir, le petit Appeler par la Tombe, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a tous les Untraps qui sont réédités à l'intérieur, tu ne peux pas faire un deck full Untrap, mais un deck combo comme le Rocket par exemple, tu as besoin de ne pas te prendre d'Untraps, justement, et le petit Appeler par la Tombe te protège de ça, le fait que ça soit réédité à l'intérieur, Appeler par la Tombe, c'est encore une carte qui vaut au minimum 7€, quelque chose comme ça, donc tu t'en veux un playset, tu es déjà à plus de 20€, donc c'est réédité dans une boîte à 30€, et ça, ça fait extrêmement plaisir. Pour ce qui est des cartes pièges, on commence avec l'une des cartes, et je pense d'ailleurs que c'est l'une des seules cartes, enfin sûrement peut-être la première carte que tu pouvais activer de ta main, et bien c'est tout simplement le petit Typhon, voilà, le petit Typhon qui est réédité à l'intérieur, donc ça c'est une bonne nouvelle. On a ensuite Apocryphes, Interdites et Barrières Dimensionnelles, donc ça c'est pareil, c'est pas joué dans tous les decks, mais c'est des cartes qui sont très fortes, donc c'est très intéressant. Le Vent Perdu, le Violent Orage de Poussière, et le Décret Royal, voilà, Décret Royal qui est redemandé récemment, qui bloque tout simplement toutes les cartes pièges, donc c'est réédité à l'intérieur, c'est bonus, clairement. Le petit Parfum Anti-Magique, qui pareil, est joué dans beaucoup de decks aujourd'hui. Il ne peut y en avoir qu'un, ça c'est cool, parce qu'un playset, il ne peut y en avoir qu'un, c'est 20, 25 euros, quelque chose comme ça, donc c'est réédité dans une boîte à 30 euros. Encore une fois, depuis tout à l'heure, je vous donne des valeurs, peut-être que ces valeurs-là seront fausses dans une semaine, dans 10 jours, après cette boîte-là, j'en ai aucune idée, ce qui est sûr, c'est que c'est juste pour vous donner une image tout de suite des cartes qui sont rééditées, et de la valeur, du coup, par défaut de l'importance qu'elles ont dans la méta aujourd'hui. Et on termine avec le petit Red Reboot, donc c'est fort contre tous les decks qui jouent tout simplement avec des pièges, donc Trap Tricks, coucou, on est là. Ça va être une carte qui avait déjà été réédite dans le deck Rocket, donc t'en prenais 3 pour 30 euros, t'avais également le playset, mais voilà, ça fait toujours plaisir de l'avoir réédité, c'est une carte qui va squatter le site généralement, mais voilà, c'est toujours cool de pouvoir accéder à cette carte-là pour très facilement, et très peu d'argent. Ok, j'ai totalement oublié pendant la vidéo, mais il y a également deux autres cartes pièges qui sont très cool, et qui sont également édités, c'est le mouchard électronique et le puissant Asso Solanel. Voilà, cette vidéo de présentation est terminée, j'essaye d'être le plus clair possible, de vous mettre des illustrations, même si ça demande beaucoup de boulot, mais je sais que c'est quand même vachement plus simple pour vous de voir les cartes plutôt que juste de me les entendre parler, d'ailleurs je me suis mis sur le côté pour vous laisser la place aux illustrations. Pour moi, cette boîte-là est une boîte qui va vraiment changer le jeu compétitif, alors je ne suis pas du tout un joueur à méta, qu'on se mette d'accord, enfin pas du tout, je débute dans le méta, donc je n'ai pas une expérience de joueur à méta, mais je prends l'exemple de mon Dual Center, des personnes qui ne jouaient pas à méta du tout avant et j'en fais partie, et qui au fur et à mesure s'intéressent, se mettent à jouer, et le fait d'avoir une boîte qui coûte 30€ et à l'intérieur qui reprend toutes les cartes nécessaires, ou du moins pratiquement toutes, parce qu'il nous manquerait Signet Mining par exemple, ça serait vraiment cool qu'elle soit à l'intérieur, parce que c'est une carte qui coûte 40€, mais non, ce n'est pas le cas, mais du moins une grosse partie des cartes nécessaires dans tous les decks compétitifs pour une somme de 30€, je me dis que c'est quand même vraiment pas trop mal. Pour moi, c'est une boîte qu'il va falloir acheter x3, 3, voilà, comme ça, pourquoi ? Parce que pour 90€, tu as toutes les cartes nécessaires en playset x3, donc même si dans ton deck, tu n'as besoin que de 2H, par exemple, on ne sait jamais, et bien le fait de l'acheter 3 fois, peut-être que tu auras besoin de 3 appelés par la tombe, et tu te dis pour 90€, je suis sûr de tout avoir, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, et à mon avis, ça va buff pas mal de decks, tu peux te dire peut-être que 90€ pour, on va dire, 150 cartes, ça fait beaucoup, mais si on reprend juste quelques chiffres, et je regarde mes notes, parce que comme ça, je suis sûr de ne pas me planter, Sariuja, aujourd'hui, c'est 30€, Superpoli, c'est 15 balles, Gamma Ciel, c'est environ 10€, pareil pour la fille fantôme, un playset de In Opinion of Arcane, c'est 25€, un playset de Hablé par la tombe, c'est environ 20-25€, donc là, pour 150€ de cartes, tu n'aurais qu'entre 7 et 10 cartes aujourd'hui, et dans cette boîte-là, pour 90€, tu en as, tu vois, c'est 7 cartes-là, tu vois, c'est, oui, c'est ça, c'est 7 ou 8 cartes-là, ou, enfin, je ne sais plus, je me prôme peut-être dans les chiffres, mais bref, tu vois, c'est quelques cartes que je viens de lister, et tu as toutes les autres, plus un full center, plus 3 boîtes, plus, honnêtement, pour le prix que ça va là, alors peut-être, enfin, moi, je dis 30€, mais peut-être que ça sera plus 35, mais dans tous les cas, ça ne change pas grand-chose à la valeur, enfin, je pourrais vous rajouter d'autres cartes qui ont une énorme valeur dans la liste, honnêtement, pour cette somme-là, pour moi, c'est très intéressant de le prendre x3, parce que, si tu veux te diriger vers du méta, si tu veux te diriger vers un deck, même pas forcément méta, mais juste un deck qui tient la route, même si c'est un deck fun, tu vas avoir besoin, enfin, moi, dans Toon, par exemple, je joue des H, parce que, et je joue de l'appeler par la tombe, parce que je suis obligé, enfin, t'es obligé aujourd'hui dans ce format-là, de pouvoir te protéger, de pouvoir ennuyer l'adversaire, etc., et quel que soit le deck, cette boîte-là va matcher avec tout, en fait, tout simplement, et pour un prix qui, par défaut, est quand même assez accessible. Pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo avec le coin des barons, d'ailleurs, qu'est-ce que vous attendez ? Le lien est quelque part en haut, il faut y aller, il faut aller cliquer. Eh bien, je vais ouvrir une de ces boîtes le jour J, tout simplement, c'est prévu, c'est programmé, et il n'y aura une de ces boîtes qui sera à gagner pour vous. Voilà, donc, cette boîte à 30, 35 euros, eh bien, je vous donne en offrant une pour officialiser mon partenariat avec le coin des barons. Big up à vous si vous regardez cette vidéo, les potos. Voilà, pas grand-chose à vous dire du plus, juste, si vous n'êtes pas encore abonné, vous abonnez tout de suite à ma chaîne pour tout simplement ne pas louper ce concours qui arrive d'ici une dizaine ou une quinzaine de jours. Voilà, j'ai été le plus clair possible dans cette vidéo, j'ai essayé de vous apporter un maximum d'éléments sur cette boîte, sur ce qu'elle va contenir, sur le pourquoi le prix est justifié et pourquoi cette boîte j'espère que cette vidéo vous a plu, comme d'hab le petit pouce bleu si c'est le cas. Prenez soin de vous, faites nos ronds du duel et collection de cartes et surtout à bientôt les potes. Allez, ciao !